Bonjour à tous passionnés ou curieux de nutrition et de fitness comme chaque fois qu'on se retrouve à l'aide articles scientifiques je vais m'intéresser de près à un thème pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous et votre corps le jeune intermittent est un mode d'alimentation très à la mode et suivre la tendance c'est un peu ce que préfère faire les adolescents aujourd'hui je vous explique pourquoi oui les ados peuvent suivre un jeune mais ce à quoi il faut particulièrement faire attention quand on est en pleine croissance le jeune intermittent possède des bénéfices particulièrement intéressants pour la puberté très peu d'études sur le jeune intermittent ont été menées auprès d'adolescents mais on peut par exemple cité celle de farouk qui s'intéressait aux effets du ramadan sur les adolescents et pré-adolescents les auteurs ont trouvé que le jeune du ramadan entraîne des changements significatifs dans la composition corporelle le régime alimentaire et la durée de sommeil des sujets ce qui est particulièrement intéressant pour ces jeunes gens encore en âge d'aller à l'école c'est que le jeune a entraîné une amélioration significative des performances de planification spatiale et de mémoire de travail réduction de l'acné autre point non négligeable le jeune permet de réduire l'acné vulgaris comme le rappel imméroglue cette maladie de peau touche 79 à 95 % des adolescents occidentaux entre 15 et 17 ans grâce à leur étude les auteurs expliquent que la charge glycémique pourrait jouer un rôle dans l'apparition et l'aggravation de l'acné vulgaris en effet la quantité de glucose dans notre corps induit de l'hyper insulinémie et cette augmentation de l'insuline entraîne davantage de résistance à l'insuline cette production d'insuline et augmentation de la résistance à l'insuline font partie des facteurs entraînant l'acné autrement dit une alimentation riche en glucides qui augmente donc la charge glycémique pourrait être une cause importante des taux d'acné en occident autre cause possible par les auteurs l'augmentation des taux igf1 soit le facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline plusieurs processus créent un lien entre l'igf1 et la poussée d'acné notamment car les gf1 entraîne la prolifération de kératinocytes et l'accélération de l'aptose ce serait un peu loin à expliquer mais retenez l'insuline et les gf1 qu'on retrouve par exemple dans le lait sont des facteurs d'apparition d'acné vulgaris bien sûr je vais faire tout de suite le lien avec le jeune intermittent d'abord vous vous en doutez en montrant que plusieurs études comme celle de sutton ont prouvé que le jeune intermittent améliore la sensibilité à l'insuline pour rappel sensibilité résistance à l'insuline s'opposent et la résistance à l'insuline et le côté obscur de la force de même moreau et ses confrères ont démontré que suivre un jeune intermittent entraîne une baisse significative de l'igf1 de glycémie et d'insuline bien sûr ainsi donc le jeune intermittent agit sur l'igf1 et l'insuline pour limiter l'acné vulgaris plus d'hormones de croissance l'hormone de croissance est l'élément central qui permet l'humain se développer depuis qu'il est bébé jusqu'à l'âge adulte rose indique que le taux de production de gh est approximativement doublé durant la puberté puis baisse drastiquement à l'âge adulte et tout au long de la vie post puberté évidemment le jeune intermittent joue également un rôle dans la production de cette hormone l'étude de haut montre une augmentation de taux et de la libération d'hormones gh lors d'un jeune intermittent et ce pour deux raisons d'abord parce que l'état de jeune fait baisser le taux d'insuline connu comme un détraqueur de la production d'hormones gh ensuite parce que le jeune intermittent entraîne d'importantes pertes de masse graisseuse la graisse étant une autre donnée affectant la production d'hormones de croissance il faut être prudent sur la pratique d'un jeune intermittent quand on est adolescent un régime qui peut entraîner des troubles de l'alimentation l'article les régimes à l'adolescence explique bien le rapport complexe que les adolescents entretiennent avec l'alimentation de par les réseaux sociaux les médias et les clips vidéo entre autres les adolescents sont confrontés en permanence à des idéaux de minceur et de beauté irréaliste c'est ainsi que 41 à 66 % des jeunes femmes et 20 à 31 % des jeunes hommes ont déjà tenté de perdre du poids souvent alors même que leur imc est tout à fait bon à un âge où le discernement sur les informations à disposition n'est pas correctement établi ces jeunes gens vont avoir davantage tendance à adopter des comportements alimentaires problématiques du point de vue de la santé et de la science c'est dans ce contexte que 6 a identifié que les adolescentes pratiquant le jeune intermittent une tendance plus forte à développer des troubles de l'alimentation récurrent comme l'hyperphagie ou la boulimie nerveuse et ce à cause d'un mode de fonctionnement par anticipation de la fin des périodes de jeunes ainsi il est d'autant plus important pour les adolescents d'avoir une vision réaliste et solide de leurs conditions physiques c'est à cette condition seulement qu'il est possible de se lancer dans un jeune intermittent pour tous les bénéfices qu'il permet tel la perte de poids mais pas que éviter la restriction calorique plusieurs études rassemblées par paterson montre que lorsque le nombre d'heures disponibles pour manger et réduit les sujets mange moins ainsi quasiment automatiquement le jeune conduit à une restriction calorique or il faut particulièrement faire attention à ses apports caloriques lorsqu'on est en pleine croissance soliman explique que la sous nutrition est la cause la plus importante de retard de croissance dans le monde d'un côté à cause de la pauvreté dans les pays infortunés et de l'autre côté à cause des régimes volontairement restrictif dans les pays riches la malnutrition les carences entraîne de sérieuses conséquences sur la croissance pour tous les adolescents même en surpoids il faut faire très attention à manger suffisamment c'est essentiel pour un bon développement faire tout autant attention à quand qu'à quoi c'est vrai à tout âge mais encore plus quand on est en pleine croissance l'alimentation se doit d'être varié équilibré toujours dans leur article soliman disent clairement que la nutrition est l'un des facteurs les plus importants dans le développement pubertaire les repas doivent absolument être sains et riches en nutriments vitamines et minéraux en particulier en protéines ferre calcium zinc et folate point encore plus critique alors que nous avons dit plus haut que les adolescents sont spécialement enclins à développer des troubles de l'alimentation ces mêmes comportements pathologique sont particulièrement délétères pour le développement pubertaire alors si en effet il est tout à fait possible voire bénéfique de pratiquer le jeûne intermittent à l'adolescence plusieurs choses sont à garder en tête néanmoins d'abord veille à se lancer dans ce mode de vie pour les bonnes raisons ensuite le pratiquer de manière saine et bien conscient de sa condition fragile d'être en développement tant du point de vue physiologique que psychologique je pense avoir répondu à notre question du jour si vous êtes d'accord pouce en l'air en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour je puisse continuer à produire du contenu fiable sur le fitness et la nutrition